Le samedi 26 novembre 2022 est la date annoncée par Charles Blégoudet pour son retour dans son pays natal, la Côte d'Ivoire. La nouvelle s'est répandue après un communiqué officiel de son parti politique, le COGEP, entendez le congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Comment l'on est parvenu à retenir cette date du retour ? Comment sa venue se prépare-t-elle ? Quel rôle viendra jouer l'ex-ministre de la jeunesse en Côte d'Ivoire dans le processus de la réconciliation nationale ? Pour avoir des réponses à ces questions, nous recevons pour ce numéro de C'est-à-dire Dr. Bokasako-Gervais. Il est président de la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Pour la circonstance, c'est le président du comité d'accueil du retour de Charles Blégoudet. Bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir. C'est forcément un plaisir de savoir que Charles Blégoudet rentre en Côte d'Ivoire après plus d'un an depuis son acquittement. Tout à fait. Et toute la Côte d'Ivoire l'attend depuis qu'il m'a fait l'amitié et l'honneur de me responsabiliser en tant que président du comité d'accueil. Parce qu'à côté, il y a son ami Joël Poté qui est président du comité d'organisation, qui est à la manœuvre. Et donc, depuis qu'il m'a fait cet honneur-là, je n'arrête pas de recevoir des coups de fil de toute la Côte d'Ivoire qui est prête à venir l'accueillir. Justement, pourquoi le choix se porte sur vous ? Mais parce que M. Charles Blégoudet a voulu son retour en Côte d'Ivoire non pas politique, mais vraiment un retour de réconciliation. Un retour inclusif dans lequel se retrouveraient donc tous les Ivoiriens du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, sans que les connotations politiques du passé reviennent sur la table. Donc, c'est pour cela qu'il a désigné une personnalité de la société civile. Et moi, à mon tour, j'essaie de m'entourer de personnalités dans le domaine religieux. Aujourd'hui, par exemple, j'ai été reçu par le cardinal Coutouan qui m'a fait cet honneur-là. Et j'avais déjà rencontré le révérend pasteur Dion. Je vais rencontrer aussi l'imam président du COSIM, etc. Et puis, des artistes, des chefs traditionnels. C'est tout la Côte d'Ivoire Assemblée qui doit… C'est cela, en fait, le symbole qu'il voudrait donner pour annoncer déjà ce qu'il va faire à son retour. Alors, vous l'avez dit dans plusieurs de vos interviews, chaque fois que vous partiez à l'étranger, quand vous aviez l'occasion, vous tentiez de rencontrer Charles Blégoudet. Selon vous, qu'est-ce qui a pu mettre autant de temps pour son retour ? J'avoue que depuis que je suis rentré même en Côte d'Ivoire, le 9 juillet 2021… Je rappelle que vous étiez également en exil. Exactement. Je suis reparti en Europe deux ou… non, au moins quatre fois maintenant. Et chaque fois que je faisais mes tournées, j'arrivais à la haie pour le rencontrer. Mais surtout pour le soutenir et pour le dénoncer. Vous savez, je suis militant des droits de l'homme, les principes sont clairs, la déclaration universelle, même la constitution de Côte d'Ivoire, en son article 22, ne veut pas qu'il y ait d'exil, etc. Mais M. Chablé Goudet vivait une situation, j'allais dire, atypique, et voilà. Donc, on a dénoncé, mais plutôt que de dénoncer, on a élevé la voix. Et je voudrais remercier les autorités ivoiriennes d'avoir bien compris, bien fondé, d'autoriser le retour de M. Chablé Goudet. Ils l'ont fait pour le président Laurent Gbagbo, qui est rentré le 17 juin 2021. On attendait donc ce retour de Chablé Goudet. Et Chablé Goudet a très bien joué. J'ai aimé la façon de jouer. C'est pour ça aussi que j'ai accepté la mission. Il a accepté de dialoguer avec les autorités. Parce que, cher ami, je suis un militant des droits de l'homme et j'entends souvent certaines langues dire, retourner dans son pays, c'est un droit. Pourquoi négocier ? Pourquoi discuter ? Oui. Les droits, c'est sur papier. Maintenant, il faut que ce soit effectif. Et pour que cela soit effectif, ça dépend de ceux qui dirigent les pays. Et quand nous sommes bloqués, à un moment donné, il faut discuter. Moi, je suis un militant des droits de l'homme. Il y a ce qu'on appelle le lobbying. Il y a ce qu'on appelle, comment dirais-je, manager. Tout ça, ça fait partie. Parce qu'au bout du tunnel, c'est de faire en sorte que les droits de l'homme soient respectés. Comme ce Chablé Goudet vient en Côte d'Ivoire. C'est un droit de l'homme qui est respecté. On n'a pas eu besoin de crier, de faire des marches. Il est de retour. Il faut remercier ceux qui l'ont permis. C'est clair. Il faut l'acclamer. Mais j'éritère ma question. Il a été acquitté depuis un an. Oui. Pourquoi ça a duré autant de temps ? Ça a duré parce que… Alors, les autorités ivoiriennes, je peux m'appuyer maintenant sur un document écrit qu'elles ont adressé au greffe de la CPI. Parce qu'il était encore à la CPI, sous la responsabilité de la CPI. C'est pour ça qu'il allait toujours marquer les mardis et les vendredis. Il allait toujours signer sa présence. – Sa présence. – Exactement. Donc, dans le courrier, les autorités ivoiriennes, je veux dire sans doute le chef de l'État, expliquent qu'ils souhaiteraient que le retour de M. Chablé Goudet se fasse dans un contexte apaisé. Qu'il n'y ait pas des victimes qui se plaignent, etc. Comme ce fut le cas pour le président Laurent Gbagbo. On ne le dit pas assez. Mais je me rappelle qu'avant le retour du président Laurent Gbagbo, il y avait mon ami Issiaka Diaby, je crois, qui était président des associations victimes, qui voulait faire des marches et tout ça. Donc, tout ça, ça jouait aussi sur le contexte. M. Chablé Goudet a discuté, il a dialogué avec les autorités et puis finalement, la date du 26 a été convenue de commun accord. Moi, je trouve que parfois, quand on veut rentrer dans un schéma de réconciliation, il faut savoir raison garder. Cher ami, je fais partie de ceux qui, à l'extérieur, ont crié haut et fort contre le pouvoir aujourd'hui en place. Mais on ne peut pas continuer à créer toute la vie. À un moment donné, il faut regarder la réalité en face et puis il faut penser au pays. Et donc, moi, je suis d'accord que M. Chablé Goudet, à un moment donné, fait preuve de réalisme. On a dialogué avec les autorités. Elles ont convenu d'une date et c'est très intéressant, c'est avantageux parce que, du coup, toutes les conditions se retiennent, sont mises en place comme un accord sans qu'on ait besoin de descendre dans la rue. Vous êtes président du comité d'accueil du retour de Charles Blegoudet. Donc, vous appartenez au comité d'organisation. Est-ce qu'on peut savoir avec vous quel genre de personnalité pourrait l'attendre à l'aéroport Félix-sur-Fouette-Boigny d'Abidjan ? – Au départ, bon, merci beaucoup. C'est une question qui m'amène à décrire le contexte dans lequel il arrive. Il voudrait son retour sobre. Ça, ce sont ses mots à lui. – D'accord. – Pas de triomphalisme, pas d'une grande foule à l'aéroport. Non, pas du tout. Ma responsabilité, c'est de veiller à ce que tout cela soit respecté. Donc, à l'aéroport, au départ, nous avions présenté un schéma aux autorités de 150 personnalités qui devaient être à l'aéroport. Sa famille, etc. Et puis, bon, quelques leaders politiques, etc. Les autorités ont donné une nouvelle, puisque nous discutons avec les autorités policières et de la gendarmerie. Elles ont estimé que même 150, ça peut être aussi lourd à contenir. Donc, à propos de 10. Et donc, finalement, le schéma que nous sommes en train d'arrêter, c'est que la dizaine de personnalités aillent le chercher dans l'aéroport. Et puis, on va trouver un endroit intermédiaire sur le parcours ou un endroit clos où les 150 personnalités vont être pour l'accueillir, lui offrir le bouquet, de fleurs, demander les nouvelles. Et puis, après, continuer à la place CP1 de Yopougon, où il est attendu pour un échange, un petit bain de foule. Donc, en réalité, la masse populaire est attendue à Yopougon, place CP1 ? Oui, entre 3 000 et 5 000 personnes, à peu près. C'est la place CP1. Vous voyez, on adhère à tout ce que le gouvernement, les autorités proposent, parce que ça ne sert à rien de se braquer. Et ça, c'est vraiment la philosophie actuelle de M. Chable de Goudet. Quand je disais tantôt qu'il a vraiment changé, c'est un peu tout ça, parce que, bon, voilà. Beaucoup de fils et filles de la Côte d'Ivoire continuent de prôner la réconciliation et la cohésion nationale dans le pays. Quel sera le rôle joué par Charles Blegoudet à son retour ? C'est exactement ce qu'il va faire. C'est vrai que c'est un homme politique. Mais avant de faire la politique, il faut d'abord que nous vivions dans un contexte apaisé. C'est ça, c'est le message que nous, société civile, nous envoyons aux politiques. La politique, à la vérité, vous luttez pour vos intérêts partisans, pour diriger le pays. Mais avant de le diriger là, offrez-nous un climat apaisé. Et M. Chable de Goudet, en tout cas, quand il m'a désigné, et ce que je lui ai dit aussi en retour, je pense qu'on se parle très bien, on se comprend très bien, c'est de venir aider à ce que la Côte d'Ivoire gagne en crédibilité au niveau de la réconciliation nationale. Et c'est dans ce créneau-là qu'il vient d'abord se loger. Maintenant, après, on le connaît, un homme politique, il a un parti politique. C'est normal. Mais avant, ce que nous, on gagne, ce que moi, je gagne en tant que société civile, c'est qu'il vienne aider la Côte d'Ivoire à aller plus vite dans la réconciliation. Vous êtes homme de la société civile, militant des droits de l'homme. Charles Blegoudet a quand même été condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Pour vous, ça sera quoi s'en sort ? Non, moi, je pense déjà qu'il faut tenir compte du contexte. Regardez les échanges qu'il y a eu avec les autorités, la façon dont il a mené, discuté avec les autorités de son retour. Ça prépare tous les esprits à l'apaisement. N'oubliez pas que, par exemple, je sais que vous le savez, le chef de l'État a désigné son chef de cabinet à la haie pour aller le rassurer au moment où nous criions qu'il n'avait pas encore son passeport. Donc, je veux dire que le contexte est très favorable pour l'apaisement. Et puis, on aurait créé là une jurisprudence. Monsieur Laurent Gbagbo était dans les mêmes conditions, condamné à 20 ans, mais il est rentré. Donc, je pense que c'est le contexte qui favorise tout cela. Il y a eu un moment où nous nous sommes confrontés. Aujourd'hui, je pense que l'heure est à l'apaisement. Et dans ce contexte-là, on peut obtenir beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on peut, en nous affrontant, qu'on peut louper. Donc, de ce point de vue-là, j'ose croire que les autorités sont prêtes à le recevoir d'abord, lui offrir un accueil digne, sobre, comme je l'ai dit, mais digne d'un fils du pays. Et puis, les questions de 20 ans, tout ça, il faut qu'on les dépasse un peu. Vous savez, je ne veux pas du tout saisir l'occasion de revenir par le passé. Quand on était à la haie, en Europe, on criait et tout ça, on dit « Bon, Gbagbo est libéré, il est acquitté et tout ça. » Et l'autre camp. Mais ça, ce sont des choses qui se gèrent dans un contexte de réconciliation. Si on veut faire table rase du passé pour aller de l'avant, de tous côtés, il faut le faire. La Côte d'Ivoire a besoin de mieux. Nos étudiants attendent, les jeunes attendent du boulot. C'est ça qui doit être notre préoccupation à tous. Je sais que vous ne faites pas partie du COGEP. Non. Mais beaucoup de rumeurs racontent que Charles Blégoudet frapperait à la porte du RHDP. Votre commentaire ? D'abord, je suis très mal placé pour répondre à la question, mais il ne me l'a pas vraiment confié. Par contre, nous échangeons franchement. Je connais ses ambitions de vouloir un jour pour briguer la magistratus suprême. Mais quant à savoir des alliances et tout ça, je n'ai pas eu le coup de cela. Donc, je suis vraiment désolé. Laurent Gbagbo est rentré. Akosi Benjo est en Côte d'Ivoire. Charles Blégoudet arrive. Il y a un autre fils du pays qui est hors du pays. Il s'agit de Soro Guillaume. Votre commentaire ? Écoutez, à chaque chose son temps. La démarche adoptée par M. Charles Blégoudet, moi, je l'apprécie. Peut-être que les autres devraient pouvoir regarder aussi dans le même schéma. Si M. Guillaume Soro est arrivé à parler avec son père, Anne Grive, parce que M. Ouattara nous a dit que le moins que c'est son fils, peut-être qu'on évitera beaucoup trop de choses. Il faut se parler. Cher ami, moi, je suis un militant des droits de l'homme, je veux la paix dans mon pays. Moi-même, là, je suis sous contrôle judiciaire. Mais cela ne m'empêche pas d'oeuvrer pour la paix dans mon pays. Parce que tout ça, ça va passer tant que tu travailles pour ton pays. Donc, je pense que c'est un message que Blégoudet envoie implicitement, indirectement, à M. Guillaume Soro. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. À un moment donné, nous sommes battus, confrontés aujourd'hui, de grâce. Surtout vous, qui êtes leader. Quand je dis vous, je veux parler des trois grands, en plus des jeunes qui étaient aussi au cœur. Guillaume Soro, Blégoudet, etc. C'est à eux de donner des signals forts de paix et de réconciliation. Blégoudet fait sa part, quitte à Guillaume Soro. Il fait la sienne. – Alors, un dernier mot sur l'organisation pratique du retour de Charles Blégoudet. – Tout se passe bien. Avec les autorités sécuritaires du pays, nous avons bien parlé. Je voudrais profiter pour dire merci à M. le ministre d'État, ministre de la Défense, tout comme à M. le ministre de la Sécurité. Les choses se déroulent très bien. Il va descendre à l'aéroport le 26. Je ne connais pas l'heure pour l'instant, mais ce sera certainement dans l'après-midi. Il descend. On a fait le parcours. Mais comme j'ai dit, on va marquer sans doute un arrêt sur le chemin, dans un endroit clos, pour qu'il rencontre au moins des visages du pays, des personnalités. J'ai rencontré… – On peut avoir des noms ? – Oui, j'ai déjà été reçu. Aujourd'hui, j'ai rencontré le cardinal. Même s'il ne sera pas là, on ne sait jamais. J'ai rencontré le révérend Pasteur Dion. J'ai rencontré Mme Simone et Yves Gbagbo. Dans mon agenda, je dois rencontrer le président Bédier. J'ai rencontré le président Afinguesan. J'ai rencontré M. Mabitouac. Voici des gens qui… – Vous ne citez pas Laurent Gbagbo ? – Bien sûr que le président Laurent Gbagbo a été rencontré, que j'ai rencontré son parti. Donc, les invitations sont de façon équitable. On voudrait un retour inclusif. Donc, il n'y a pas d'exclu. Je suis très mal placé pour exclure le président Laurent Gbagbo. Et donc, toutes ces personnalités ont été rencontrées. Il y en a qui ont déjà donné l'accord des principes pour être et à l'aéroport et à l'accueil partout. Donc, je leur dis déjà merci. Et puis, si je devais dire vraiment un mot de fin, c'est que M. Charles Blé-Goudé est un homme politique soit. Mais aujourd'hui, nous jouons la carte de la réconciliation. C'est pour ça que moi, société civile, je suis vraiment impliqué parce que je voudrais que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. – Avant de refermer cette émission, est-ce qu'on peut avoir un mot rapide sur le calendrier de Charles Blé-Goudé au lendemain de son retour en Côte d'Ivoire ? – Oui, le peu que nous avons… Déjà, il y a eu une conférence de presse, la dernière où les accréditations de la presse, tout ça, seront donnés avec un kit journalistique, j'allais dire. On sait que le 26, il arrive, la place CP1 à Yopougon. Le lendemain, il ira donc dans un endroit pour prier. Et ça, ce sont des éléments forts. Je sais aussi une date, le 3, le 3 décembre, il sera à Guybérois chez lui. Ça, c'est le peu que je puis vous dire. Maintenant, le reste, certainement, il va rendre visite à toutes ces personnalités pour leur dire merci. – Docteur Bogasako, merci d'avoir répondu à nos questions. – C'est moi. – Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Les programmes se poursuivent sur cette info. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada